bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir pas à pas comment récupérer des données du web avec power query pour l'exemple j'ai décidé de récupérer des quotations boursières cette récupération se fera dans l'onglet importation données et je vous la présente le résultat final sera le suivant je reviens sur l'onglet suivi quotations j'ai récupéré dans mon tableau les quotations importées se trouvant dans la colonne d par une simple liaison avec l'onglet importation données comment j'ai fait c'est très simple il suffit de faire égal je vais aller dans l'onglet importation données et aller trouver le cours actuel de l'action concernée par exemple ici accord je fais bien sûr la même chose pour les autres quotations pour le fun j'ai rajouté une mise en forme conditionnelle dans le cas où la cote action actuelle est supérieure à la valeur d'achat alors par la suite j'ai procédé à des petites formules pour calculer d'une part la variation en pourcentage entre le prix d'achat unitaire du titre et la cotation du jour avec une mise en forme conditionnelle de type jeudi con une flèche rouge descendante automatique dans le cas où bien sûr la variation est négative une flèche verte automatique montante dans le cas où la variation est positive et d'autre part les pertes et profits potentiels à partir des résultats récupérés je prendrai la décision de vendre ou de conserver des titres alors je vais aller dans un autre classeur afin de refaire toutes ces manipulations pour ce faire je vais aller dans l'onglet affichage ici changer de fenêtre classeur 1 prendre un classeur totalement vierge je vais donc à éventuellement fermer dans la mesure je n'en ai pas besoin pour l'instant donc enregistrer voilà j'ai fermé le premier classeur donc là il faut absolument que vous ayez Power Query alors pour Power Query je travaille sur la version 2013 alors il faut télécharger sur le web si vous ne l'avez pas bien sûr Power Query et à partir de là Power Query s'installera automatiquement à l'ouverture d'excel alors pour ceux qui ont la version 2016 donc Power Query et donc j'ai fait une récupération d'image Power Query est incorporé directement dans la version 2016 pour ce faire vous devrez aller dans données et ensuite obtenir des données dans le groupe récupérer et transformer des données par la suite à partir d'autres sources allez donc ici à partir du web donc moi je travaille sur 2013 donc je vais retourner dans ma feuille et je vais enclencher Power Query ici je vais cliquer sur à partir du web donc bien sûr là je vais aller sur internet choisir n'importe quel site récapitulant toutes les quotations boursières donc moi j'ai choisi dans palmarès choisi France C40 c'est à dire la place boursière française donc ici j'ai toutes les quotations à partir de là je vais aller prendre l'url faire un copier aller retourner dans excel et ici coller l'url je clique sur ok donc là Power Query fait un chargement bien sûr nous allons entendre quelques instants afin que excel puisse faire son travail de récupération de table directement lié au site internet que j'ai sélectionné une fois le téléchargement effectué là comme on peut le constater j'ai deux tables la table apparemment qui m'intéresse avait écoutez il faut il suffit juste de visualiser si je clique sur document là apparemment rien d'intéressant et ici par contre si je tape sur table 0 là en effet j'ai les quotations boursières alors apparemment je constate que le séparateur des décimales est un point aussi bien pour pour actuel que pour le pourcentage donc je vais apporter quelques modifications je clique sur modifier donc là à partir de là je vais sélectionner dans un premier temps la colonne cours actuel et là comme on peut le voir il est considéré comme un texte donc je vais aller dans un premier temps ici cliquez dans le groupe transformé je suis sur power query ici là donc remplacer les valeurs et ici je vais mettre valeur à rechercher c'est un point et je vais le changer par une virgule en effet ma version reconnaît le séparateur de décimales pas des virgules et non pas par des points je clique sur ok donc là je suis donc il m'a bien changé mes points par des virgules mais il reconnaît ces données toujours comme texte donc pour apporter la modification nécessaire je reste dans cette colonne et je vais ici dans toujours transformer type de données ici je vais aller dans nombre décimales et là comme on peut le voir excel a mis sur la droite toutes les données numériques alors je fermer sur la même chose pour les pourcentages donc je sélectionne ici remplacer les valeurs point par une virgule je clique sur ok et pareil ici je vais aller dans type de données ici pourcentage voilà donc je peux à présent fermer et charger donc j'attends un petit instant voilà excel m'a ramené les données que j'ai bien sûr importé ok je vais maintenant aller sur une feuille vierge et bien sûr construire mon tableau qui me permet de suivre mes cotations boursières alors pour faire plus simple je vais aller directement chercher le tableau que j'ai déjà effectué je vais bien sûr le récupérer vierge j'ai à présent mon tableau vierge bien sûr j'ai mis les données qui doivent être les variables qui doivent être mis en dur en l'occurrence les quantités achetées d'actions ainsi que la valeur d'achat alors ici je vais sélectionner cotation du jour de la du titre accord je vais faire égal 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 bien sûr le groupe accord le cours actuel est à 37,45 voilà je fais la même chose pour engie égal je vais aller chercher engie qui est qui est ici il est oui 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 il est ici donc voilà 13,32,5 ou 13,33 arrondi et ici airbus airbus et ici 116,92 ce qui est fait donc maintenant je vais apporter une petite modification je vais mettre comment dirais-je une mise en forme conditionnelle dans le cas où la valeur de l'action de la cotation du jour est supérieure à la valeur d'achat donc je sélectionne toutes mes cellules je vais aller dans accueil ici mise en forme conditionnelle nouvelle règle je vais aller choisir utiliser une formule alors là je vais faire je sélectionne la cotation du jour alors attention là la valeur est figée la cellule est figée donc je vais devoir faire autant de fois f4 pour enlever tous ces dollars voilà donc si la cotation du jour est supérieure à la valeur d'achat mais là donc là c'est pareil je vais devoir enlever les dollars donc au sinon ça ne pourra pas se répliquer sur les autres cotations donc format je vais aller dans format remplissage je vais mettre une couleur verte la police je vais mettre une couleur blanche et en je clique sur ok de nouveau sur ok et là le seul titre apparemment dont la cotation est supérieure à la valeur d'achat et nj alors maintenant la variation ça va être simple donc je vais faire donc là je vais sélectionner toutes mes cellules égale égale quoi donc la différence entre j'ouvre la parenthèse entre la cotation du jour moins la valeur d'achat le tout divisé par la valeur d'achat contrôle entrée donc là bien sûr je vais transformer mais là c'est déjà fait un pourcentage ce qui est fait ou sinon si ce n'est pas un pourcentage il suffit de sélectionner vos cellules aller dans le groupe nombre et cliquer sur pourcentage alors maintenant je vais mettre ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle par des jeux d'icônes alors je souhaiterais moi avoir une flèche descendante de couleur rouge si la variation est négative et une flèche montante verte si la variation est positive la variation mais sur entre la cotation du jour et la valeur d'achat donc pour ce faire je sélectionne mes cellules de la colonne e ici dans mise en forme conditionnelle je dis cône et je vais choisir directionnelle voilà ce qui est fait alors bien sûr si je prends le groupe accord si la cotation du jour devient supérieure à la valeur d'achat j'aurai une flèche verte montante maintenant je vais procéder à la plus value ou à la moins value potentiel de chaque action je vais passer par la formule de logique si donc égale donc je vais sélectionner toutes ces cellules égale si la cotation du jour qui est ici cellule d5 est supérieure à zéro alors tu me prendra jour la parenthèse la cotation du jour moins la valeur d'achat moins la valeur d'achat le tout je ferme la parenthèse tu me le multiplie par les quantités achetées sinon tu me mettra une cellule vide guillemets guillemets de guillemets je ferme contrôle entrée alors là j'ai un petit souci apparemment oui en effet il ya une erreur ici j'ai pris au lieu de prendre la variation j'ai pris la cotation du jour c'est pas la cotation mais la variation donc je vais la variation se trouve en e5 donc je vais changer le départ le e donc contrôle entrée voilà ce qui est fait est ici je vais procéder par une formule aussi de logique donc égale si j'ouvre la parenthèse si la variation du jour est par contre là est inférieure ou égal ou égal ou égal à zéro alors tu me prends la valeur d'achat donc j'ai oublié d'ouvrir la parenthèse alors tu me prends la valeur d'achat déduction faite de la cotation du jour le tout tu vas me le multiplier par les quantités achetées dans le cas contraire tu me mettrais une cellule vide c'est à dire guillemets guillemets je ferme la formule contrôle entrée voilà donc là je peux constater que en effet pour accord j'ai pour l'instant une moins-value de 25 euros 50 pour nj j'ai une plus-value de 26 euros 50 à partir de là je décide de vendre ou de conserver mon titre alors maintenant il est évident que ces quotations du jour vont bouger par rapport bien sûr à ce qui se passe sur le site donc là si je prends si je prends mon fichier excel en l'état j'ai moins 1,573 pour accord et si je vérifie là j'ai alors apparemment ça a bougé moins 1,37 alors bien sûr il faudra faire une mise à jour de de ce que vous avez importé au préalable pour se faire soit je vais je sélectionne mon tableau d'importation ici soit je clique ici soit je vais aller dans donner et ici actualiser tout donc là comme on peut le voir la table se met à jour se mettra à jour automatiquement et par voie de conséquence bien sûr mon suivi et mes pourcentages bougeront je peux aussi actualiser mes données automatiquement donc je retourne ici par exemple où j'aurais pu rester ici donc je vais aller dans donner ici cliquez sur connexion et là j'ai une boîte de dialogue qui apparaît je vais aller dans propriété et ici mais je vais actualiser cocher la case actualiser toutes les minutes par exemple voilà et pourquoi pas actualiser lors de l'ouverture du fichier et je clique sur ok de nouveau sur ok voilà donc à partir de là si par exemple je clique ici il va falloir attendre un petit moment afin que excel puisse faire le téléchargement automatique bon là apparemment c'est fait ça a été rapide en effet donc là de moins 5,73 je suis passé à moins 6,40 donc apparemment l'action accord sa cotation se dégrade d'heure en heure si je puis dire voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plus quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir